Ce vendredi 5 mai, Charlène de Monaco a fait forte impression à l'occasion d'un dîner organisé à Buckingham Palace en marge pour la réception qui a eu lieu à la veille du couronnement de Charles III. Accompagnée du prince Albert ainsi qu'entourée du roi d'Espagne Felipe et sa femme Laetitia, elle portait une ravissante tenue bleu ciel. Que la fête commence ! Ce vendredi soir, le roi Charles III, dont le couronnement a lieu demain, accueille à Buckingham Palace les représentants d'une trentaine de familles royales venues du monde entier. Parmi les plus connues, Albert et Charlène de Monaco étaient très attendus, tout comme le roi d'Espagne Felipe et sa femme Laetitia. Cette dernière portait une somptueuse robe vert pistache signée Victoria Beckham. Une incroyable tenue déjà portée par les mannequins Kendall Jenner et Bella Hadid et qui peut s'acquérir sur le site et de la boutique officielle de la femme de David Beckham, en échange de 990 euros. Cette robe contient de précieux détails, dont des manches tulipes ainsi qu'une délicate en collure verticale. Quant à Charlène, elle est apparue avec une épaule dénudée, dans une ravissante tenue aérienne bleu ciel composée d'un pantalon et d'un haut retombant jusqu'aux pieds, avec un ourlet asymétrique et des ornements de pierres précieuses scintillantes. Sans oublier son ensemble de bijoux très glamour notamment composés de boucles d'oreilles en diamants floraux. Les deux couples, qui représentaient leur pays ce samedi dans l'abbaye de Westminster, sont venus sans leurs enfants et ont notamment pu saluer la reine Camilla, le prince William ou encore Kate Middleton. Ceux-ci avaient déjà participé à une réception ce vendredi midi avec les représentants du Commonwealth. Une soirée exceptionnelle ! Parmi les autres invités, on retrouve des représentants allant du Japon au Bahreïn, en passant par la Roumanie, la Grèce ou encore le Bhoutan et la Thaïlande. A noter que Elisabeth de Belgique, héritière du trône, a accompagné ses parents, le roi Philippe et la reine Mathilde, mais ne paraîtra quoi la réception, tout comme Katharina Amalia, princesse héritière des Pays-Bas, qui laissera ses parents assister au couronnement. Également princesse héritière, Victoria de Suède accompagne son père Carl XVI Gustaf. Ce samedi, ensuite, les choses sérieuses commencent, puisque les premiers chanceux conviés au couronnement sont invités à se rendre à Westminster Abbey à partir de 8h15, heure française. Les chefs d'État et têtes couronnées arriveront ensuite dans l'église à partir de 10h30, avant que la famille royale britannique, notamment le prince William et Kate Middleton ne fassent son entrée. Le roi Charles et la reine Camilla partiront de Buckingham Palace à 11h20 pour débuter une grande procession en carrosse dans Londres. Accompagnés de nombreux militaires, ils franchiront les grilles de l'immense église à midi, pour une cérémonie qui devrait durer deux heures et qui devrait réserver de jolis moments, notamment lorsque le prince William prêtera serment devant son père. La famille royale apparaîtra finalement au balcon de Buckingham Palace entre 14h45 et 15h pour assister au défilé aérien et voir passer les avions de la RAF qui salueront le nouveau roi. Enfin, tout le monde se retrouvera ce dimanche pour un grand concert diffusé sur la BBC, pendant lequel Katy Perry et Lionel Richie se produiront. Merci d'avoir regardé cette vidéo !